La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, plusieurs sujets font le menu des journaux paru ce jeudi 22 décembre 2022. Réoumi Quotidien renseigne que pour avoir démenti dans son rapport médical le viol sur Agisar, Dr Alphoussa Inigaye est menacé et ce journal signale l'ordre des médecins à faune sur la question alors que leur confrère est traqué et persécuté par des inconnus. Et Yor-Yorbi, revenant sur la dernière audition de Agisar chez le doyen des juges, livre ses sept mensonges pendant que le réveil informe suite à l'arrestation de Pape Alégnon que la CAP se radicalise et dénonce la sortie du procureur. C'est un commentaire gratuit et méchant qui prouve encore l'acharnement sur Pape Alégnon, estime le collectif de journalistes. Et dans le Quotidien, la CAP dénonce le procureur dans l'arrestation de Pape Alégnon, procureur obstacle aux yeux de bisbille jour qui évoque l'absence de suite judiciaire dans les rapports des corps de contrôle. Le projet de parquet financier est toujours dans les tiroirs du ministère de la Justice, signale ce journal. Plusieurs journaux voient et signalent maquille dos au mur après la publication du rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds de force COVID. C'est le cas de la Tribune et de Walfe Quotidien, journal qui estime que le président salle est obligé cette fois-ci de lever le coude sur les dossiers. Et d'après le Quotidien, la gestion du rapport de la Cour des comptes met maquille sous pression car Yewi Askanui demande au parquet de s'autosaisir. Et dans l'indépendant, Yewi met le procureur devant sa responsabilité face à cette boucherie financière des fonds force COVID-19. Et dans le Sud Quotidien, Yewi conforte Wallo concernant les poursuites devant la haute cour de justice des ministres incriminés par la Cour des comptes. Beno, de son côté, dit prendre acte du rapport de la Cour des comptes, selon toujours le Quotidien. Et dans le Quotidien Observateur, c'est Mansour Fay qui ouvre le feu. Dans une interview exclusive sur la Cour des comptes, « Je ne peux pas me taire », déclare-t-il, dénonçant le fait de livrer à la vindicte populaire d'honnête citoyens sur des bases erronées. Certains ont des casquettes politiques et se cachent derrière des institutions pour atteindre leur but, affirme Mansour Fay qui dit avoir la conscience tranquille. Pendant ce temps, alerte infirme que ça chauffe entre Yewi et Wallo. Et ce sont là, selon ce journal, les effets toxiques de l'abstention lors du vote de la motion de censure. Et dans les échos, Birame Soulaï Diop recadre l'amintiam sur le dépôt de la motion de censure. Je lui ai présenté la motion, il m'a répondu qu'il doit prendre les avis des hauts d'en haut. Précise Birame Soulaï qui souligne qu'ils ne sont pas tenus d'être d'accord sur tous les sujets, mais il faut dire la vérité et assumer ses responsabilités, dit-il. Ce qui fait dire à l'info qu'Yewi solde ses comptes avec Wallo suite à l'échec du vote de la motion de censure. Et Réoumi Quotidien, sur le coup d'État en Gambie, nous dit pourquoi le Sénégal ne peut pas croiser les bras. À Saint-Sombe, Aspropo va au-delà des faits à la page 4 du journal du groupe Réoumi Network. Et le journal de Madjambaljane, pointant l'insécurité institutionnelle en Afrique de l'Ouest, informe qu'après Mbalo, Baro a échappé à un putsch hier. Au même moment, le Soleil rapporte qu'Ankara apporte son soutien à Makissal concernant l'adhésion de l'Union africaine au G20. Les présidents turcs et sénégalais occupent la une du quotidien national pendant que le quotidien le termo nous plonge dans le monde des affaires et nous apprend qu'Abdoulaye Silla Ekotra accuse Zakissou de l'avoir grugé de 5 milliards de francs CFA. Vox Populi rapporte la même information et parle d'arnaques financières de haut vol, indiquant qu'Abdoulaye Silla Ekotra a accusé et fait arrêter Zakilou Lahissou qu'il avait fait participer au projet de rachat de Siabtougou. L'escroquerie aux crypto-monnaies intéresse principalement Libération qui fait état de 700 millions de francs CFA volés à plus de 200 sénégalais. Et ce journal révèle comment les victimes, dont le nombre ne cesse de grimper, ont été roulées dans des investissements en toque. Et dans Réoumi Cotéan, version sport, le président de la CAF, Patrice Motsépé, déclare qu'une équipe africaine n'est pas loin d'atteindre la finale de la Coupe du Monde. S'agissant du rejénissement et du maintien des cadres dans la tanière Stade s'interroge, quelle piste pour améliorer la progression ? En attendant la réponse, dans Sounoulombe, Makan Beng lève les doutes sur l'affiche Balagai de Boé Nyang 2 du 1er janvier. Et c'est ce qui referme ce tour des journaux de ce 22 décembre. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.